Bonjour et bienvenue sur DigiSchool. Je suis Stéphane Frémion, votre professeur de calculs commerciaux. Nous poursuivons aujourd'hui notre analyse du compte de résultats à l'aide d'un nouveau solde intermédiaire de gestion. Il s'agit de la valeur ajoutée. La valeur ajoutée est l'expression de la richesse créée par l'entreprise au cours de son exercice. Pour la calculer, on va partir de la marge commerciale, qu'on aura calculée au préalable, à laquelle on va additionner la production de l'exercice, que l'on aura également calculée préalablement, et à ce résultat, on va soustraire les consommations en provenance de tiers. Les consommations en provenance de tiers sont constituées des éléments suivants. Les achats de matières premières et les approvisionnements. Par exemple, une entreprise qui fabrique des pulls, la matière première sera la laine. La consommation en provenance de tiers est également constituée des variations de stock de matières premières, qu'elles soient positives ou négatives. Des achats de sous-traitance, si l'entreprise est obligée de faire appel à des sous-traitants pour l'aider dans sa production. Et également tout ce qui est achats non stockés de matières et de fournitures. Là, on va retrouver par exemple les fournitures de bureaux, les consommables informatiques, etc. En conclusion, la valeur ajoutée produite par une entreprise constitue la véritable richesse que cette entreprise apporte à un produit. Pour en savoir plus sur le sujet, je vous invite à consulter les prochaines vidéos disponibles sur DigiSchool. A bientôt ! A bientôt !